Musique Il est un lieu en Nouvelle-Calédonie, méconnu, presque secret. Au XIXe siècle, on l'a appelé le bagne des bagnes, le camp de l'abattoir, le camp de l'horreur. Un camp disciplinaire fait pour mater les forçats irréductibles, ce qu'on en appelait les incorrigibles. Ce lieu terrible, c'est le camp brun. Voici son histoire. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire d'Histoire. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du camp brun, un camp disciplinaire du bagne situé entre Bouloupari et La Foix. Avant de nous y rendre, je vous propose de revenir sur quelques éléments d'histoire. En 1863, la Nouvelle-Calédonie devient une terre pénitentiaire pour les condamnés aux travaux forcés. Ces condamnés particuliers, que l'on appelle les transportés, vont d'abord construire le camp principal, le pénitencier dépôt de l'île Nou. On compte ici, parmi leurs réalisations, les cases dortoirs, l'hôtel du commandant, la boulangerie et un important quartier cellulaire dans lequel sont enfermés les incorrigibles. Les incorrigibles, les incos comme on les appelle dans l'argot du bagne, ce sont les condamnés les plus récalcitrants. Pour les mater, l'administration les affecte aux corvées les plus difficiles. L'arrivée dans la colonie du gouverneur Pallu de la Barrière va changer la donne. Les condamnés doivent contribuer au développement de la colonie. Il faut assainir les marais de Nouméa, construire des édifices et équiper la Calédonie en infrastructures pour relier les différents villages. La construction de la route coloniale numéro 1 de Païta à Terramba est la priorité. Dès la fin de l'année 1882, près d'un millier de forçats se trouvent sur les routes. Et parmi eux, les incorrigibles. Au fur et à mesure que les chantiers de route avancent, on va être obligé de créer des camps itinérants. Il n'est plus possible pour les bagnards de rentrer tous les soirs au camp principal de l'Inou. Et donc ces camps vont avancer comme ça au fur et à mesure que la route est construite. Quand on arrive au col de la Ouatom, on a un gros problème. Soit on passe par le bord de mer, soit on perce la montagne et on fait une tranchée. Cette deuxième possibilité va être plus satisfaisante. Elle va offrir un énorme chantier et les bagnards vont devoir travailler pendant plusieurs années pour le construire. En plus, il y a peu de surveillants pour l'ensemble des forçats. On estime qu'il y a à peu près 2-3 surveillants pour une trentaine de forçats. Au regard des évasions beaucoup trop nombreuses, on va ériger un camp disciplinaire pour contrer toutes ces évasions. J'ai rendez-vous aujourd'hui avec Jerry Delatière qui va nous expliquer comment ça se passait au Cambra. Bonjour Jerry ! Bonjour, vous allez bien ? Ça va bien. Alors on se trouve à Ouatom ? C'est ça, on est sur les hauts d'Ouatom, au Cambrin. Le Cambrin qui était un camp de sinistre renommé, un camp disciplinaire. Et comment vous avez entendu parler du Cambrin au départ ? Déjà le lieu dit, parce que même sur les RTL, lorsqu'on parle, on passe ici sur les hauts d'Ouatom, on dit on passe au Cambra. Personnellement, je me suis intéressé à la région de la Foix dont je suis originaire, au passé de cette région. Et donc forcément, j'ai été amené, moi, en même temps petit-fils de transporté, qui n'était pas très sage en plus. Je me suis donc intéressé à l'histoire second-disciplinaire. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est parti. Même si à l'époque et aujourd'hui encore, une certaine chape de plomb entourait toute l'histoire de ce camp et ce qui s'est passé. J'ai cherché à en connaître un peu davantage. Vous avez trouvé des personnes qui vous en ont parlé aussi, des mémoires vives ? J'ai trouvé des témoignages. Des témoignages écrits. Des témoignages écrits, il existe des témoignages écrits. Et notamment, j'ai un ami à Nouméa qui avait les mémoires d'un transporté qui a été au Combrin, donc il racontait dans son mémoire tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a vécu au Combrin. Lui, on a réchappé puisqu'il était ensuite vu à Nouméa. Et s'est libéré, vendait leur mémoire à des commerçants, à des notables de Nouméa. Et à l'époque, ça faisait bien pour un notable d'acheter des mémoires d'un forçat et tout. Aujourd'hui, je peux dire que je maîtrise un peu l'histoire de ce fameux Combrin. Ce chantier de la Ouatom, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Est-ce qu'il était plus difficile ? Oui, c'est-à-dire que là, le gouverneur a dit on va mettre les disciplinaires, les irréductibles dans ce camp. Ces irréductibles, on les appelle aussi les incorrigibles ? Oui, les incos dans le langage du bagne. En fait, ce sont les bagnards qui étaient dans la dernière catégorie. Alors, ces bagnards, en arrivant en Calédonie, étaient répartis en plusieurs catégories. Avec une constante, la première catégorie regroupait toujours les meilleurs éléments, c'est-à-dire ceux qui étaient mis éventuellement en concession dans un centre de colonisation pénale comme Bourail, Lafoy, Point Mout, ou ceux qui étaient assignés, c'est-à-dire mis comme un peu bon à tout faire aux garçons de famille, dans des familles, chez des commerçants. Et la dernière catégorie qui regroupait toujours les incos, les incorrigibles, les irréductibles, les fortes têtes. Donc ces fortes têtes, on les mettait aux travaux les plus pénibles de la colonisation ? C'est l'esprit déjà de la loi du 30 mai 1854. Les condamnés seront employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation et à tous autres travaux d'utilité publique. Voilà, là on arrive à l'emplacement d'un puits. Il y avait plusieurs puits sur le site. Alors le problème, c'est que nous sommes dans un endroit, ici au Grand Mois, où il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de cric à côté. Forcément, il fallait boire, il fallait de l'eau. Et il y a eu beaucoup de problèmes avec l'eau de ces puits, parce qu'elle était impropre à la consommation. Et il y a eu beaucoup de malades chez les transportés, malades de dysenterie et de différentes maladies dues à la mauvaise qualité de l'eau. Heureusement que vous êtes là, parce que ça ne se devine pas. Voilà, on arrive à la hauteur du site, de l'endroit où il y avait les dortoirs, les grands dortoirs, où les bagnards dormaient la nuit. Alors, il ne reste que les sous-bassements en pierre de taille. Ah oui, d'accord. Là, on est dans les dortoirs. Alors, la particularité de ces dortoirs, c'est que les murs étaient en oblique, légèrement en oblique, jusqu'à une certaine hauteur. Et au-dessus, c'était des lattes de bois ajourées, de façon à ce que les surveillants militaires puissent voir les condamnés pendant la nuit, dedans, les dortoirs, sans avoir à y rentrer. Parce que c'était des hérédictés. Rentrer dans un dortoir de 50 forçats la nuit, c'était vraiment à haut risque. Ce qu'il faut rappeler également, c'est que les cocombrés n'étaient affectés que les surveillants célibataires. Oui, on a du mal à imaginer une vie de famille dans un univers aussi difficile. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cocombrés est illégal dans son existence. De par le site, déjà, le site n'appartient pas à la pénitentiaire. Et de par sa conception, son concept, puisque lorsqu'on arrive au décret de 1880, ce décret interdit les comptes disciplinaires. Enfin, ne les prévoit pas, tout au moins. Et donc, on essaye de faire un compte disciplinaire, des constructions avec les moyens du bord, je dirais. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a mis des pierres de taille. Mais on n'a pas de grands bâtiments, je dirais, majestueux, comme on en voit à Lille-Noue, jolis, bien calibrés et tout. Tout est fait avec du matériel de proximité. Et tout ça, bien sûr, ça a disparu avec le temps et avec la vente des immeubles de la pénitentiaire au privé lorsque la pénitentiaire s'est retirée de l'intérieur pour se recentrer à Lille-Noue. Est-ce que le sol des dortoirs se trouvait à ce niveau-là ou était à hauteur du murier qu'on voit ici ? Non, non, non. Là, on est à la bonne hauteur. On est à la bonne hauteur. Là, en faisant un nettoyage, on est à la bonne hauteur. Et à l'intérieur de ces chambrés, est-ce qu'il y avait des amorces sur les murs pour les attacher ou est-ce qu'ils étaient dans une grande salle vide ? Non, non, ils étaient à même le sol, baignant dans leur sang ou dans leurs excréments et tout, à même le sol par terre, laissés comme ça par les surveillance militaires. Les malades, c'est-à-dire ceux que le travail et les privations avaient complètement épuisés et qui ne pouvaient plus mettre un pied devant l'autre, étaient jetés sans literie sur un béton grossier et ils y restaient jusqu'à ce que la mort vint les prendre. Un de ces misérables avait eu le corps traversé d'un coup de pioche. Le sang caillé s'échappait par boule de sa blessure. Eh bien, il fut jeté, comme les autres, sur le béton. Géry, tout à l'heure, vous disiez que le site était illégal parce qu'il n'appartenait pas à la pénitentiaire. Le terrain, il appartenait à qui ? Le terrain appartenait à Gratien Brun. Alors, qui c'est Gratien Brun ? C'est peut-être le colon à l'époque le plus riche de Calédonie. C'est 10 000 têtes de bétail, je ne sais pas combien de chevaux et tout. Et notamment, il a des voitures à bœufs et des hommes délibérés qui travaillent pour lui, qui sous-traitent avec la pénitentiaire pour les charrois de caillasse, de terre et tout. Un peu comme des, je dirais, des entrepreneurs avec des camions aujourd'hui. Et donc, il est en affaire souvent avec la pénitentiaire. Et donc, c'est comme ça que la pénitentiaire lui demande ce terrain qui est situé sur sa propriété. Et d'où l'appellation Combrin. Est-ce que vous diriez qu'au total, il y a eu, je ne sais pas moi, 4000 forçats ici ou un peu moins ? Ah non, 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 je dirais que ça n'a même pas été aux milliers. Même pas aux milliers ? Non, je pense que ça a dû tourner entre les 500 et 600, mais à tour de rôle. C'est-à-dire que les gens, ils venaient, ils repartaient. Il y avait ceux qui, par leur conduite, c'était amendé. Donc, ils montaient de catégorie et donc automatiquement, ils partaient du Combrin. Et puis, il y avait ceux qui étaient renvoyés à l'île-nous parce qu'ils avaient commis des crimes. Et puis, il y a ceux qui mouvaient, bien sûr. Oui, d'accord. Ici, au Combrin, vous avez des cerrions qui buvaient et qui jouaient aux cartes, qui jouaient la tête des condamnés. Alors, un condamné qui ne leur plaisait pas, on lui mettait une balle sous prétexte de tentative de résilience sur cerrions pour X prétexte. De légitime défense, en fait. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Et on trouve des correspondances du ministère qui s'inquiètent de ces exécutions, de ces meurtres. Et le directeur de la pénitentiaire répond, non, non, ce ne sont pas des meurtres. Ce sont des forçats, des irréductibles. C'est des tentatives d'agression. Ils ont voulu assassiner un surveillant. Le surveillant a réagi en légitime défense. Voilà. Monsieur le gouverneur, Depuis un certain temps, Il est de mon devoir de vous prier de rappeler aux surveillants militaires qu'ils doivent apporter constamment le plus grand sang-froid dans l'exercice de leurs fonctions et qu'il ne leur est permis de recourir aux armes contre les condamnés qu'à la dernière extrémité et dans le cas bien constaté de légitime défense. Je saisis cette occasion pour vous faire observer de nouveau qu'il est expressément défendu aux surveillants militaires de porter la main, pour quelque motif que ce soit, sur les transporter et de les brutaliser. Quel est le ratio entre le nombre de surveillants et le nombre de condamnés à chaque fois ? Est-ce qu'ils étaient beaucoup surveillants pour les encadrer ? Ici, ça a tourné jusqu'à 20 surveillants. Entre 12, 15, 20 surveillants. Après, sur le site même, je ne sais pas comment ils se répartissaient. Je pense qu'il devait y avoir au minimum 5 surveillants. Et puis surtout, pour les aider, il y avait la police canaque. La police canaque, c'était l'arme absolue, l'arme suprême. On a l'exemple cité par M. Ordinaire, chargé de mission au Combrin. Il s'est arrêté une soirée et au moment de déjeuner, il a assisté, je dirais en direct, à l'évasion des forçats. Aussitôt après, les surveillants ont lâché la police canaque aux trousses de ce forçat. Et ont rattrapé le forçat. Et M. Ordinaire a témoigné de cette scène qui s'est passée devant lui. On cassait une croûte au camp avant de revenir sur Nouméa. Lorsqu'une détonation éclata au dehors, suivi de l'entrée dans le poste d'un canaque, l'épaule ensanglantait. Un évadé avait fait feu sur lui et s'était enfui. D'un côté, la montagne. Et de l'autre, un marais de palétuviers. Un moment, il y a un silence. Un long cri a retenti, un appel. Les indigènes à court. L'un d'eux a retrouvé la trace d'un pied dans la boue du marais. Alors, c'est la chasse à court. Tout d'un coup, l'un d'eux aperçoit à ses pieds, émergeant de la vase, la tête livide du forçat. On arrache le malheureux de son bain de boue. Il est transpercé des coups de saguie. Et le crâne est broyé par les casse-têtes qui en font une bouille semblante. Il ne reste plus qu'à constater le décès. Il n'y a pas de cimetière ici, on ne leur faisait pas de tombe. Si, il y a un cimetière. La particularité de ce cimetière, ce que j'ai trouvé dans les archives, c'est qu'au Combrin, il y en a qui sont enterrés debout, accroupis. Il n'y avait pas de lincelle, il n'y avait pas de cercueil. Parce qu'on n'avait pas d'argent à mettre pour ces gens-là. Pas de draps pour envelopper le corps et tout. Et pourquoi je dis à genoux ou enterrés debout ? Parce que souvent on ouvrait la cellule et puis le gars était mort depuis deux jours, le corps était rédit. Et puis donc on le mettait dans un trou et puis voilà. La légende dit même qu'il y a des forçats qui ont été enterrés dans le remblay de la route. Qui sont voulus s'échapper. Le surveillant a répliqué d'un coup de revolver dans la tête. Et le corps a été mis dans le remblay et on peut continuer le remblay dessus. C'est l'histoire du Combrin. C'est vraiment le camp de l'horreur. Oui tout à fait. Ce qu'on me racontait. Les forçats l'appelaient le camp de l'horreur. Ou le camp de la mort. Le camp de la mort. Ok. Jérick, qu'est-ce qu'on va voir ? Là on va aller voir les cellules, les prisons. Mais les prisons concernaient surtout les forçats qui étaient emprisonnés pour refus de travail, pour insolence, pour on va dire agressivité légère vis-à-vis des surveillants. C'est vraiment difficile d'accès là. C'est plus que de la randonnée. Tiens là déjà, on commence à avoir une première marche, on va se rapprocher. Alors ça ce sont les cellules. Alors ça c'est une banque du mal. Sous-titrage ST' 501 ... ... Est-ce que c'était complètement fermé ? Est-ce qu'ils étaient complètement dans le noir ? Il y avait juste cette lumière qui venait du trou ? Non, non, c'était des grilles. Par mauvais temps, le forçat était complètement mouillé, en temps de pluie, surtout par l'ouverture qui avait en haut. De toute façon, là aussi, comme pour les chambrés, les dortoirs, le surveillant n'avait pas besoin de rentrer dans la cellule pour voir ce que faisait le forçat à l'intérieur. D'accord. Il n'y a pas d'écriture ? Il n'y a pas de... Je m'attendais à trouver des choses en fer ici pour les attacher. Il n'y avait rien de rien. Honnêtement, je n'en ai jamais découvert. Maintenant, pour écrire, il fallait qu'ils écrivent quelque chose sur eux. Ils devaient, je pense, être soigneusement fouillés avant d'être mis en cellule. Maintenant, les bagnards avaient sur eux un étui et dans lesquels ils gardaient des essentiels comme des aiguilles, des petits morceaux de fer qui pouvaient leur servir soit à se blesser volontairement ou à agresser un autre bagnard ou à servir. Certains irréductibles, pour échapper au travail forcé, choisissent de se mutiler volontairement. On se coupe des doigts, on s'écrase un pied avec une grosse pierre et on se crève les yeux. Un certain le duc se fit couper trois doigts de la main droite. Il se procura un morceau de cercle de futaille en fer, en aiguisa un des bords et obtint ainsi une lame plus ou moins tranchante. Puis, il se l'appliqua au niveau de l'articulation des phalanges et il pria un de ses camarades de frapper dessus avec une grosse pierre. Il fallut, déclara le duc, plus de quarante coups de pierre pour détacher les doigts. Le commandant du camp n'y alla pas par quatre chemins. Pour les aveugles, il fit établir une sorte de manège avec des barrières et il les obligea à s'y promener tous les jours avec sur les épaules un sac de sable. Quant aux manchots, ils étaient attelés à des tombereaux. Grâce à cette thérapeutique d'un nouveau genre, l'épidémie de mutilation ne tarda pas à décroître. Ça ne servait à rien alors de s'automutiler. Et on restait finalement au camp ? Au début, ça a marché, mais pas longtemps. Et quand les forçants ont vu que les surveillants militaires avaient trouvé la parade à leur mutilation ou à leur maladie volontairement provoquée, tout ce qui leur restait, c'était l'attentat volontaire, l'assassinat volontaire contre un camarade de cellule. Alors, c'était de tuer un autre forçat dans la cellule. Ça se pratiquait souvent la nuit parce que l'assassinat impliquait automatiquement la sortie du Cambrain et l'envoi à l'île-nous pour être jugé, bien sûr, pour être guillotiné. Mais ça, les forçats s'en fichaient. Ils préféraient certainement la mort au fait de rester au Cambrain. Nous n'avions tous qu'une idée. Échapper au Cambrain. Le plus sûr moyen d'y couper était de se faire jeter en cellule pour meurtre. Enquête, instruction, prévention, jugement. On avait le temps de vivre tranquille. L'administration qui nous nourrissait à peine pour la route nous engraissait volontiers pour la guillotine. Alors, comme nous travaillons enchaînés deux par deux, de deux compagnons de chêne, c'était à celui qui tuerait l'autre. On ne se quittait pas de l'œil. On s'épiait. On calculait la trajectoire de chacun des coups de pioche que donnait l'autre. On parlait quelquefois. Un duel à mort. Un duel sournois plein de traîtrise. Souvent, on entendait dans le camp un hurlement et un homme se tordait par terre. Encore un hurlu berlu qui n'avait pas fait attention. Il avait reçu la pioche entre les épaules. Est-ce qu'au Cambrin, ils étaient sous le même régime que les forçats de l'Illnou, par exemple, avec les 750 grammes de pain tous les jours ? Ou est-ce qu'ils avaient un régime particulier ? Non, non. Lorsque le forçat arrive au Cambrin, la règle, c'est qu'il a le droit à 300 grammes de pain et un peu d'eau tous les jours. Pour avoir la ration dite ordinaire, c'est-à-dire des légumes, de la viande, des protéines, il devait produire un demi-mètre cube de caillasse par jour. Et donc le forçat, qui n'avait pas exécuté son demi-mètre cube de caillasse au bout de la journée, journée de 10 heures de travail, je vous rappelle, il était privé de la ration ordinaire, c'est-à-dire qu'il avait le droit au pain et à l'eau. Mais alors c'était une espèce de cercle vicieux, on n'avait pas fini son travail, du coup on n'avait pas à manger, le lendemain on n'avait pas suffisamment mangé. Le lendemain, il devait terminer le mètre cube de la veille et produire un nouveau mètre cube. Forcément, le lendemain, il repartait avec rien dans le ventre et puis il n'arrivait pas à faire le demi-mètre cube et puis il rebelote jusqu'à temps où il s'effondrait sur le chantier et puis on l'envoyait en cellule ou à l'infirmerie, entre guillemets. Et là, bien souvent, on a eu des forçats qui sont morts d'épuisement. Géric, comment ça s'est fini le Cambra ? Alors, ça s'est fini, bien sûr, il y avait la rumeur, des forçats revenus à l'île Nouf pour être soignés, des mourons, l'état civil de Bouloupari qui augmentait dans la rubrique décès, tout ça, ça a créé des rumeurs à Nouméa et après le gouverneur Pardant, il faudra attendre la venue du gouverneur Feuillet qui arrive dans la colonie en juin 1894 et Feuillet qui est un adversaire virulent du bagne, c'est lui qui a eu cette phrase « il faut fermer le robinet de salle pour arrêter le Cambra de Forçat » et donc, il va hériter du dossier du Cambrai. Lui, il n'a pas l'intention de laisser ça comme ça, il va ordonner une commission d'enquête. Elle est un peu faite sous la pression parce que, à la même époque, il y a toute une campagne de presse, c'est l'époque des grandes affaires métropole. Les journaux calédoniens relaient ces grandes affaires de France, dans l'affaire Dreyfus et Consor, mais aussi, la Calédonie veut avoir ses propres affaires et dans ces affaires bizarroïdes, sur lesquelles on s'interroge beaucoup, il y a le Cambrai. Il existe, dans ce pays béni du ciel, qui fut si longtemps le paradis de la transportation, un enfer impossible, un lieu de damnation progressive et réglementé, clos en des murs élevés par quelques sinistres tortionnaires. Il y a quelques semaines, sur les chantiers du Cambrai, un condamné occupé à casser des pierres en assommait un autre d'un coup de massette. La presse, ni la population, n'ont été informés de ce crime. C'est horrible. Donc, officiellement, le Cambrai va durer d'avril 1987 à avril 1995, date de l'arrêté officiel qui ferme le Cambrai. Alors, où sont envoyés les derniers prisonniers du Cambrai ? Alors, au début, on a pensé les refiler à l'ASLN, à Thio, travailler sur les mines. Mais l'ASLN, pour des raisons qui se comprennent, n'en a pas voulu. Ensuite, on a pensé à les mettre à terrain bas. Là aussi, ça s'est parfait. Et donc, on les a envoyés à l'île de nous. On les a rapatriés à l'île de nous pour les mettre dans le quartier disciplinaire qui existait maintenant, le camp Est aujourd'hui, là où toutes les infrastructures existaient et surtout où la surveillance médicale était bien meilleure qu'au Cambrai. Que vous inspire ce Cambrai, finalement ? À travers l'histoire du Cambrai, on peut dire qu'on a atteint le summum dans l'horreur, dans la politique répressive, dans ce serment du corps humain. On voit que la politique répressive en matière de bagne, de condamner la guerre évoluée depuis les antiques supplices de la roue, de l'écartement qui était pratiqué au Moyen Âge, au Xe siècle, quand on pratiquait les sévices corporels, le fouet, le martinet, et quand on n'a pas pu utiliser ces sévices corporels, on s'est servi de la faim pour réduire les condamnés. C'est une histoire difficile, douloureuse. Le Cambrai illustre bien le bagne et débagne, mais illustre bien aussi ce qu'était réellement le bagne. Lourds sujets. Espérons que la prochaine fois, ça sera un peu plus gai. En tout cas, merci beaucoup, Jerry, de votre temps, de nous avoir fait découvrir ce lieu. Merci à vous. C'était Histoire d'Histoire sur Calédonia. Racontez-nous à votre tour votre histoire sur notre page Facebook. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada